Salut à tous, c'est DJ Scoop, j'ai 23 ans, je pratique le DJing depuis l'âge de mes 16 ans. Je suis originaire de Strasbourg et je fais partie des nouveaux DJs de la scène française. Au niveau de mon parcours professionnel, je suis passé par différents petits clubs alsaciens, mon pays d'origine, pour ensuite dériver sur de nombreux clubs français et européens. Au niveau de mes choix musicaux, j'ai toujours porté mon mix vers de la black music, et aussi beaucoup d'inspiration house et electro. Dans les clubs, j'aime bien agrémenter mes mix avec des sons qui pour moi sont vraiment incontournables, tels que Michael Jackson, Lauryn Hill, Marvin Gaye ou encore Cool of the Gang, qui sont pour moi des artistes qu'on ne peut oublier. J'ai besoin du match ici même ce soir ! J'ai besoin du match ici même ce soir ! J'ai besoin du match ici même ce soir ! L'objectif principal que je me donne quand je fais un set, c'est réellement de réactualiser des morceaux qui ont peut-être été oubliés, pour les refaire découvrir à cette génération qui est, à mon sens, trop focalisée sur des sons électroniques. Le principe du mixage est assez simple, il s'agit de mixer deux sources sonores différentes. Il faut savoir bien sûr que « to mix » en anglais signifie « mélanger » et c'est ce qu'on cherche à faire. Un bon DJ doit savoir mélanger des sons pour proposer à son public quelque chose de nouveau, de la fraîcheur, tout en gardant une source sonore originale. Personnellement, je mixe sur des disques vinyles tout en utilisant le logiciel Tractor, qui me permet d'utiliser via mon ordinateur différentes sources Wave et MP3. Dans un premier temps, je vais mixer les deux sources. J'ai ma source droite et ma source gauche. Je vais gérer les volumes ainsi que les phases de mes deux sources par rapport à ma table de mixage. Je lance ainsi ma source droite. Ce fader qui est mon crossfader va me permettre de jongler entre ma source droite et ma source gauche, qui pour l'instant est inexistante. Je vais ensuite utiliser mon support casque qui va me permettre d'écouter la source suivante. Je vais donc choisir l'instant précis de mon morceau sur lequel je veux partir depuis ma source gauche, afin d'utiliser et surtout de synchroniser mes deux morceaux. Pour le reste, tout n'est que question de jeu avec les pitchs. On pourra jouer sur les médiums, les aigus ou les basses, et ensuite sur nos différents volumes pour obtenir un mixage et une synchronisation parfaites. Un DJ c'est avant tout quelqu'un qui va savoir pousser son public, et savoir proposer quelque chose de différent. On ne crée plus réellement à l'heure actuelle, mais on transforme. Et c'est là le réel intérêt du DJ en 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...